salam salut moi c'est camille en 2015 je suis partie avec mes deux enfants à tangé au maroc pour m'y installer et en 2021 nous avons fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans donc si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure abonne toi à la chaîne salam alaikum bonjour après avoir traversé le haut atlas par le col du tizien tishka que je vous présente dans la dernière vidéo nous voici maintenant arrivé à warzazat qui est à plus de 1100 mètres d'altitude et la majorité de la population est d'origine berbère après avoir dormi une nuit à l'extérieur de la ville nous venons sur warzazat pour visiter la casbah de taurirt qui est située dans la partie ouest de la ville et ses constructions empisées n'ont été que peu transformé depuis la première moitié du 20e siècle la casbah reste en grande partie habitée elle comporte une mosquée et il y existait une synagogue jusqu'en 1956 la casbah de taurirt existerait depuis le début du 17e siècle juste en face de la casbah se trouve le musée du cinéma et vous avez aussi le souk de warzazat qui se trouve juste en face après cette promenée dans les ruelles de cette magnifique casbah nous nous rendons au studio cinéma atlas studio qui sont très connus à warzazat et qui ont été créés en 1983 dans les années 80 ils ont notamment accueilli les tournages des films le diamant d'une île tuer n'est pas joué dans les années 90 la momie qui est en partie filmée dans ses studios et dans les années 2000 ridley scott y tourne une partie de gladiator puis de kingdom of heaven il y a aussi une partie qui est filmée dans la casbah de haïd ben hadou que je vous présenterai dans une prochaine vidéo une magnifique casbah à quelques kilomètres de warzazat et durant la même décennie les studios atlas ont accueilli les tournages d'astérix et obélis mission cléopâtre et babel on y trouve ici toutes les affiches de films qui ont été tournées il y a aussi kundun gladiator aladdin et vous avez aussi des séries comme gain of thrones atlantis et tout en camon qui ont également utilisé les studios atlas quand on arrive vous pouvez y voir plusieurs voitures ici c'est une maquette de ferrari qui a été utilisée pour taxi 5 et toutes ces voitures sont des voitures qui servent dans les explosions les nombreux tournages ont laissé différents décors qui peuvent se visiter dont des temples égyptiens d'un réalisme déroutant des accessoires incroyables ont été laissés là comme l'avion du film les diamants d'une île la visite dure environ 30 minutes et elle est possible si aucun tournage ne s'y déroule les studios atlas à warzazat ont ainsi à mener une activité économique dense dans la région l'environnement magique de la ville est fortement apprécié mais cela a permis de créer de nombreux emplois l'installation de ce studio de cinéma et de deux autres depuis apporte beaucoup à la population il y a à warzazat une école du cinéma et des commerces vivent de cela et la visite des studios atlas attire d'innombrables touristes du monde entier c'est un lieu à voir absolument lors d'un séjour sur la ville de warzazat comme vous pouvez le voir sur ces images il y a aussi le bus qui a servi à transporter les prisonniers dans la célèbre série de prison break certains décors sont à l'extérieur et d'autres dans des immenses hangars comme ici où une partie de astérix et obélix mission cléopâtre a été tournée tous les décors qui sont très réalistes sont en fait entièrement en plâtre la visite se déroule en petits groupes avec un guide et les guides comme nous on a eu sont des guides qui sont aussi des figurants et qui ont tourné dans plusieurs films comme nous on a eu un acteur qui a tourné dans le film jésus et qui a aussi fait de la figuration dans astérix et obélix et encore plusieurs films dont il nous a montré les images c'est assez impressionnant de voir des films et d'ensuite voir ses décors mais en tout cas ce fut une journée très spéciale et riche en émotions puisque ce même jour j'apprends aussi que le pass vaccinal au maroc va devenir obligatoire trois jours plus tard je suis volontairement pas vacciné et je sais pas si ça va me proposer des problèmes ou pas pour la suite du voyage puisque le pass vaccinal doit être demandé normalement à chaque fois qu'on change de province au barrage de police sur la route donc jusqu'à présent c'était déjà ils étaient déjà censés le demander j'ai pu traverser tout le maroc depuis ces deux derniers mois en partant de tangé sans être contrôlé une seule fois maintenant à partir de ce jeudi 23 je sais pas s'il va y avoir des contrôles plus stricts ou pas je sais pas ce qui va en être pour rentrer à la banque dans les centres commerciaux dans les restaurants je vous dirai tout ça dans les prochaines vidéos mais en tout cas ce fut en tout cas un gros choc d'apprendre que ce pass vaccinal va être obligatoire alors qu'il y a pourtant au maroc une centaine de cas à peu près par jour pour un pays de 45 millions d'habitants il y a moins de 10 décès par jour donc c'est vrai que c'est une grande incompréhension ce jour là avec la mise en place du pass vaccinal obligatoire j'apprends aussi ce même jour que ma grand mère paternelle qui est en france est gravement malade donc là c'est plein de questions qui se posent dans ma tête puisque le pass vaccinal va être obligatoire pour aussi accéder dans les aéroports je ne sais pas encore si en tant que française je pourrais accéder aux aéroports et même sans ça c'est c'est beaucoup de frais avec tous ces tests PCR l'isolation de 7 jours pour les non vaccinés en france donc on avait prévu par la suite de descendre encore plus au sud de passer par la vallée du drap de descendre jusqu'à zagora jusqu'à mohamid au port du désert mais là avec ces nouvelles on décide avec mes enfants et mon père qui est avec nous avec son véhicule de remonter sur marrakech pour pouvoir être près d'un aéroport avec des liaisons directes avec notre ville en france on restera donc une dernière nuit sur warzazat enfin dans les environs de warzazat dans une petite palmerie avec un bivouac gratuit il y a aussi des campings je pense mais en tout cas on a trouvé des superbes spots pour ces deux nuits passées à warzazat et on prendra la route le lendemain matin donc pour remonter direction marrakech ce qui n'était pas prévu j'espère que cette petite visite des studios atlas vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez reconnu des décors comme ici c'est la reine du film gladiator mais qui a servi aussi pour d'autres séries et d'autres films j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu certains décors de quel film il s'agit n'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo et la chaîne youtube pour remonter sur marrakech on prendra une autre route que celle à l'allée enfin pour une partie de la route après on a retraversé l'autre atlas toujours par le col de tizian tishka cette autre route est merveilleuse vraiment une des plus belles routes que j'ai prises donc j'ai fait beaucoup d'images que je vous montrerai dans une prochaine vidéo